On n'a qu'une autre invitée Jérôme, Renaud Muselier est avec nous en direct, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et ancien vice-président de l'OM. Bonjour monsieur le député. Bonjour, non je ne suis plus député maintenant, je suis président de région. Ouais, vous avez été, donc vous gardez le titre aussi. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous condamnez, tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qui s'est passé là dernièrement ? Écoutez, moi j'ai téléphoné hier soir devant le choc à Pablo Longoria pour savoir ce qui s'est passé. Hier soir, j'avais en face de moi un homme avec une équipe qui ne peut en aucun cas accepter ce qui s'est passé dans le cadre de la réunion. Là-dedans, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, j'essaie de faire la part des choses et de m'extraire de la passion du football qui est la mienne, qui est la nôtre, la passion de cette ville qui transcende tous les réseaux de membres. Mais enfin bon, il y a un moment quand même où on ne peut pas avoir un système de pression qui fait en sorte que depuis 1995, je crois, on a déjà changé cinq fois de président et que les équipes de supporters qui sont là, dont un tout particulièrement, mettent une pression en permanence sur les uns ou sur les autres de façon à ce que le gouvernement du club soit ingouvernable. On n'est plus dans un système de démocratie où il y a le respect des supporters, le respect du club, le respect du propriétaire, le respect de l'argent investi avec des choix sportifs qui peuvent être discutés. On est systématiquement... Mais Renaud, les coups de pression, Renaud, excuse-moi, mais les coups de pression, ils ont toujours existé vis-à-vis de la direction. Ça a toujours existé. Pourquoi ça changerait maintenant ? Ça a toujours existé, mais là, c'est pire qu'avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Si ça a été si grave que ça, l'Encore, il ne porte pas plainte. Là, c'est pire qu'avant sur des gens qui ne sont peut-être aussi pas marseillais et qui n'ont pas l'habitude d'une pression pareille. Il y a des menaces physiques de mort sur la famille et les enfants. Il y a eu des menaces de mort, ça, vous confirmez ? Parce que beaucoup de supporters démentent ça, en disant qu'il y a eu un coup de pression, mais pas de menaces de mort non plus. On verra ce que dira M. Longoria dans l'article qu'il a donné à la Provence aujourd'hui. Il faut qu'il porte plainte, alors ! Pourquoi il ne porte pas plainte, en fait, comme le disait Duga ? Moi, je ne suis pas à la place de Pablo, moi. Moi, je suis pris en milieu. Peut-être que ça va finir comme ça, on ne sait jamais. Oui, oui, merci, je te remercie. Enfin, nous, on avait fait remonter le club en première division et on avait mis de l'ordre. Dans l'ordre, il y a chacun à sa place, en respectant la place de l'autre. Il n'y a pas des coups tordus en permanence. Avec là, même dans un club qui a eu toutes sortes d'aventures, et on les connaît très bien, Christophe, tu le sais, mais là, on est passé à une autre étape. Renaud, excuse-moi, c'est quoi ton sentiment ? Pourquoi il s'est passé cette réunion ? Et pourquoi il y a eu ces menaces ? Il y a quelque chose, quand même, qu'on ne sait pas. La réunion est programmée depuis longtemps. Incontestablement, elle a mal tourné. Incontestablement, des propos étaient tenus par les supporters. Incontestablement, ceux qui sont en face l'ont très mal vécu. Après, le contenu, on verra après les conséquences des uns et des autres. Enfin, là, ça, c'est incontestable comme fait. Pourquoi, à ce moment-là, c'était programmé ? Est-ce que le début de saison, qui est largement discutable, mais qui n'est quand même pas non plus catastrophique, se retrouve dans une situation où on en a à tel propos, une telle pression ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle est la bonté derrière ? Si c'est que ceux qui sont supporters, ou qui se disent supporters du club, ou qui se disent amoureux de l'OM, veulent décider à la place du président, moi, je suis contre. Et si pour ça, on doit passer par des menaces physiques, et moi, je me battrai toute ma vie contre ça. Je l'ai toujours fait, d'ailleurs. Donc, on ne peut pas, nous qui aimons le foot, nous qui aimons Marseille, supporter des situations. On va voir quelles sont les conséquences qui vont être tirées. On va voir ce que dit Pablo demain à la Provence. On va voir quelles sont les conséquences qui seront prises, parce qu'il ne peut pas retourner comme si de rien n'était demain, en disant, allez-vous, c'est pas grave. C'est un coup de sang général. Vous pensez que c'est fini, Longoria à Marseille ? Vous qui le connaissez bien, en plus. Je pense que si Longoria part de Marseille, je ne vois pas très bien comment ma course va rester là-dedans. si Longoria et ma course partent de Marseille, ça veut dire que ce club est incapable d'avoir une stabilité, et que le système qui est mis en place là-dedans, qui perdure, pour des raisons chroniques que l'on connaît très bien Grissoff, fait en sorte que ce sont eux les patrons du club, et que ce club est ingérable, et qu'il a un devenir et un avenir. Pardon, Renaud Muselier, mais vous répondez ainsi à ma question. Est-ce que, selon vous, votre sentiment, c'est que Pablo Longoria va quitter le club ? S'il n'a aucun soutien dans cette affaire-là, et qu'il est jeté en pâture, à mon avis, il n'aura aucune raison de rester. Oui, oui. Si on discute tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, que tout ce qui se passe fait en sorte que même, il y a des conséquences sur sa famille, que certains membres du club sont obligés de changer de domicile, parce qu'ils ont peur pour leurs femmes et leurs enfants, pour trouver des domiciles ailleurs, si on en est là, je vous dis, on est dans une autre société qui est toujours qui est républicaine. Vous pensez que ça peut booster Franck Macourt avant de le club ? Je ne sais pas quelle est la décision de Pablo et de son équipe. Sur le plan sportif, donc aimons le ballon quand même, on se retrouve à des moments très importants dans la saison, avec des gros matchs, il n'y a quand même plus rien derrière. Ça a des conséquences sportives. Donc quand il y a des conséquences sportives, tu le sais très bien Christophe, vous le savez tous très bien, ça a encore plus de conséquences dans les tribunes du stade. Et donc ça ne fait qu'aggraver le dispositif. Est-ce qu'on a les capacités de gagner avec un tel emmerdement et bordel dans ces clubs de supporters qui mettent une telle pression sur la direction ? Ce n'est vraiment pas le mouvement quand même. On a quand même, moi j'ai le sentiment que dès que c'est un président qui dépasse la région marseillaise, de moins qu'il n'est pas originaire de là-bas, c'est le bordel. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, parce que quand on était avec le président du club, on était les grands professionnels et on a renoncé le club. Non mais je ne sais pas, mais dernièrement il y a eu ça, il y a eu des problèmes avec tous les anciens présidents, c'est pour ça. Oui mais parce que je pense que plus que ça, il s'est enquisté un système qui empêche le président de présider et qui empêche l'investisseur d'avoir une stratégie de développement de son club. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi en fait c'est ça, c'est quoi l'issue de ça en fait ? Parce que Franck Macourt, imaginons que Franck Macourt décide de rester, et que Pablo Langoria et son équipe, ils s'en vont. Il va mettre quelqu'un d'autre. Mais vu ce qui s'est passé, Les problèmes sont toujours là. Franck Macourt, il va falloir qu'il tranche dans le vif. Est-ce que lui, il va avoir la capacité de le faire ? En gros, est-ce qu'il faut se couper de ses représentants emblématiques comme M. Zeroual dont on entend beaucoup parler ? De toute façon, aujourd'hui c'est ça le cornel. Personne n'a décidé, il n'a pas de Zeroual, je vous le dis moi. Pardon ? C'est Zeroual qui va décider, c'est lui qui s'impose, c'est lui qui a les tribunes, c'est lui qui a les supporters avec les autres groupes de supporters. Malheureusement, il n'y a rien qui fait ça. C'est voué à l'échec, alors, je regarde ce que tu dis. D'accord. Moi, je crois que ça s'est enquisté depuis tellement d'années. Beaucoup ont essayé, des Marseillais, des hors Marseillais, des gens du cru, des gens qui habitent à côté, qui connaissent, qui tutoient ces gens-là, qui leur font la bise. Et malgré tout, chacun joue son propre intérêt, chacun joue sa propre partition. Et puis, le club de Marseille, qui est un club de dimension mondiale, qui a une possibilité de développement incroyable, avec des supporters incroyables, s'arrêtent à la personnalité de M. Zeroual. On a un problème très fort dans le foot français, quand même. Écoutez-moi. Merci Renaud Muselier d'être venu sur la NGF. Merci en tout cas. Merci Renaud. Et puis, bon courage. Merci. Renaud Muselier, je vous rappelle, président du Conseil Régional de Provençal-Côte d'Azur et ancien vice-président de l'Olympique de Marseille.